est ce que vous pouvez vous présenter d'abord donc je m'appelle marie sa julia je suis la responsable du centre d'automatisation et des équipes des tests de la plateforme paiement des transactifs transactifs est un producteur de services de paiement qui possède des opérations bancaires pour plusieurs grandes banques françaises d'accord très bien et eric même si je vous donnerai la parole après ce que vous pouvez vous présenter oui donc eric chaussier je suis responsable avant vente chez micro focus depuis quelques années maintenant est en charge d'une partie du portfolio qui tourne autour de la gestion des opérations alors pour commencer cette discussion marie lui a une question est ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre entreprise a décidé de se lancer dans un projet d'automatisation ben en fait comme je vous ai dit à transactifs travail dans le secteur bancaire et d'un secteur bancaire est un secteur où il reste encore beaucoup des tâches exécutées manuellement encore par les agences de débat confus beaucoup de ces tâches sont répétitives et en fait se réalisent entre plusieurs applications des technologies différentes disséminées un peu partout dans le système de l'entreprise comme par exemple tâches portant sur la recherche et consolidation d'informations pour appliquer une décision ou une action ou bien des tâches liées simplement à l'association d'informations dans plusieurs applications différentes et donc c'est bien l'avènement d'un de ces back office que nous avons démarré notre premier POC pour automatiser la partie administratif dans leur processus réglementaire il y a quelques années dans ce process en fait il y avait une partie cognitif pour effectuer une prise de décision cette partie là on l'a laissé aux humains et une fois la décision était prise pour les dossiers considérés à traiter nous avons mis en place un RPA qui effectuait tout le dénouement administratif du dossier via la même application centrale que les humains donc le RPA choisissait le mode de traitement du dossier en fonction de sa typologie et aller jusqu'à l'impression du courrier pour envoyer au client pour l'informer du traitement du dossier donc dès le début la limitation entre le RPA et l'humain a été clairement pensée la limitation entre la tâche du RPA et la tâche des humains d'un côté était clairement intégrée dans notre réflexion tout à fait complètement la partie cognitive a été vraiment laissé aux humains et c'est uniquement quand l'humain avait fait une prise de décision que c'est le robot qui prenait la main pour la partie administrative qui n'a vraiment aucune valeur ajoutée pour les humains et en fait comme cette première expérience a été un succès il a apporté en back office déjà un premier gain des deux subtipés cela a permis de lancer un projet d'optimisation des processus pour identifier d'autres processus automatisés via des serpères voilà ça c'est notre raison pour laquelle on a démarré d'accord quels ont été les les critères qui ont qui vous ont conduit justement à choisir les processus automatisés alors olivien tout à l'heure parlait effectivement de bon il a évoqué pas mal notamment dans le cas où l'automatisation permettait aux conseillers de savoir avec quel pays travailler ou pas par exemple si c'était un cas de figure vous quels ont été les critères qui vous ont choisi à choisir à jeter vos dévolus précisément sur le processus et comment est-ce que vous les avez choisis alors pour automatiser efficacement et il faut bien 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 choisir les processus ça c'est sûr il faut il ya quelques critères à respecter côté process donc le premier surtout c'est que les processus doit être existants opérationnel et stable et il faut effectivement que le métier connaît ces processus et effectivement pouvoir le définir les modéliser et s'assurer qu'ils sont optimisés parce que sinon nous pouvons perdre beaucoup de temps avec des salaires et tôt au moment où vraiment on rentre en face des tests des serpères et un autre un autre critère important c'est que les processus doit s'exécuter avec une certaine fréquence parce que sinon ils présentent pas des droits et puis dans d'autres facteurs à tenir en compte il faut s'assurer que les applications sur lesquelles les processus vont s'exécuter supportent l'automatisation n'oubliez pas que les rpa vont beaucoup beaucoup plus vite que les humains et certaines applications de certaines technologies pourraient effectivement tomber s'ils sont utilisés par des rpa qui vont très vite et il faut aussi que les applications ici des feuilles de route relativement stable si vous s'automatisez une application qui a beaucoup de modifications au niveau des chm vous passez votre temps à mettre à jour vos rpa et puis c'est important aussi que vous essayez les environnements des tests pour pouvoir tester n'oubliez pas qu'un rpa va faire le travail à la place d'un humain comme a dit olivier tout à l'heure et une fois on lui donne la main bah en fait il va il va s'exécuter tous les jours tous les jours donc vous devez vraiment avoir un moyen de les tester avant de les laisser en toute autonomie nous pour cela on a une technique c'est qu'on développe ce que nous appelons un tir à blanc c'est à dire que nous allons jusqu'à la prise des décisions par le rpa mais au lieu de le laisser appuyer sur le bouton on lui demande plutôt de ne sortir ainsi sa haute la décision qu'il prendrait et uniquement quand on a validé sur un échantillon assez représentatif que ses décisions sont toutes correctes c'est là on lui laisse la main et on lui laisse on va dire appuyer sur les boutons et effectuer son ses actions à total autonomie et puis bcrp a travaillé sur le secteur bancaire dans son secteur bancaire les processus doit être super sécurisé et garantir parfaitement bien l'intégrité des données utilisées et cette sécurité en fait nous la plaçons à plusieurs niveaux il ya un premier niveau de sécurité que c'est simplement garantir la confidentialité les mots dépasse n'oubliez pas que ces automates ont des habilitations bancaires métiers comme nous les humains mais il y a aussi d'autres critères de sécurité comme par exemple s'assurer que les données utilisées comme input des process ne peuvent pas être mis à disposition modifié qu'est par les agents accrédités à le faire et un autre critère de sécurité c'est archiver toutes les données utilisées ou générées par les rpa y compris les versions des codes utilisées afin de pouvoir reconstituer le contexte de la prise de décision ou de traitement effectué par un rpa à l'instant donné surtout si on a une réclamation clinique voilà et puis le dernier c'est que tous les résultats bancaires doivent être mis à disposition uniquement des agents de back office accrédités et nous en tant que dsi en fait nous savons que les loges de fonctionnement pour pouvoir administrer les rpa d'accord juste une question à l'usage juste pour comprendre ça veut dire que notamment dans le milieu bancaire avec le comment dire le le cadre législatif qui est très strict ça sous-entend que les robots ne doivent pas avoir accès à des données critiques ou est-ce que cet accès il doit être vraiment très 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 limité et supervisé par un humain alors tout à fait on est complètement d'accord pour le moment nous avons ou nous utilisons des données sensibles d'accord mais pas pour le moment des données critiques mais de toute façon les processus nous les faisons valider par les RSC avant de les automatiser donc effectivement nous vérifions enfin une fois le processus identifié on le modélise et justement on le fait valider par les RSC on regarde tous les endroits où il peut y avoir un risque de sécurité et soit effectivement pour le palier soit effectivement le processus tout simplement ne sera pas automatisé d'accord et quand on doit véhiculer des données confidentielles on peut le faire en plusieurs en plusieurs aller-retour pour pas véhiculer dans un même dans un même accès des données que en fait individuellement elles ne sont pas sensibles mais c'est le fait de les savoir toutes dans le même processus enfin un enregistrement c'est ce qui leur donne le caractère de confidentialité d'accord pareil dans le même ordinateur je voulais revenir sur un élément juste pour 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 établir des des comparaisons entre ce qu'Olivians et disait et vous olivians précisé tout à l'heure que il fallait s'assurer que les gens puissent quand les robots tombaient tout refaire à la main que les robots ne soient pas les seuls à pouvoir faire certaines choses à pouvoir vérifier enfin enchaîner certaines actions sans que les humains ne puissent le faire comment est ce que vous vous avez mis en place est ce que vous avez mis en place et comment est ce que justement vous vous assurez de de conserver la compétence et de la transférer d'une personne à l'autre pour s'assurer que justement quand le robot va faire la mission va la faire les robots parce qu'il n'y aura pas qu'un seul vont devoir gérer des tâches répétitives vont le faire pendant un très long moment plusieurs fois et justement les humains vont s'en détourner comment est ce que vous vous conservez ce savoir et comment est ce que vous le vous le transférez d'un agent humain à un autre en fait cette connaissance là elle est vraiment dans les back office dans les métiers effectivement pour mettre en place un rpa nous travaillons énormément avec ces personnes dans les back office et comme je vous ai dit un critère de réussite et que l'olivier je pense qu'on a parlé tout à l'heure c'est la formalisation la formalisation parfaite et complète de du processus donc à partir du moment que vous avez des spécifications très bien faites en cas des pannes des robots les back office pourraient reprendre parfaitement bien les spécifications bancaires pas les spécifications techniques des robots et vous pourrez que ce n'est vraiment le mode opératoire qui est mis en place pour les robots de toute façon dans notre cas c'est vraiment le métier qui choisit des processus qui les documente avant d'aller passer à l'automatisation dans le cas où effectivement on doit on doit un jour le reprendre à la main d'accord quels sont les facteurs essentiels pour pour réussir le projet vous avez mentionné juste avant la formalisation qui est essentielle quels sont les autres facteurs qui sont absolument nécessaires pour qu'une entreprise alors qu'elle soit du secteur bancaire ou pas quelles sont les questions vraiment incontournables que doit se poser pour mener à bien son projet d'industrialisation Marie-Louise a toujours donc pour moi il y a trois facteurs clés et le premier facteur est de réfléchir avant de vouloir faire des rpa c'est à dire se réunir penser à définir une stratégie d'automatisation au centre de l'entreprise en définissant clairement ce qu'on permet d'automatiser et c'est que l'auto l'organisation ne souhaite pas automatiser d'un point de vue éthique d'un point de vue opérationnel d'un point de vue effectivement humain y compris pour les postes de travail qui sont supprimés par l'automatisation il faut créer un cadre des références il faut mettre en place des principes directeurs par exemple est ce que vous acceptez que la comptabilité soit faite par des robots ou est ce que certains traitements d'opérations des clients souhaitent on se permet qu'ils soient totalement faits sans aucun contrôle humain donc une fois vous savez bien le cadre des références c'est-à-dire ce que vous êtes préautomatisé ce que vous ne voulez pas il faut déterminer un cadre pardon un cadre organisationnel une méthodologie projet c'est à dire il faut définir très clairement les rôles et responsabilités des parties prenantes du projet et mettre en place des éléments de pilotage le modèle économique il faut que les rpa ils sont laissés à l'héroïe bien identifier les risques mettre en place des comitologies adaptées pour pouvoir prendre des décisions uniquement quand toute cette gouvernance là est bien définie c'est à ces moments là qu'il faut choisir l'outil le plus approprié pour faire l'automatisation que vous souhaitez et pas à l'inverse ça pour moi c'est un facteur clé on l'a abordé un peu avant quand on s'élance d'abord sans réfléchir à un moment donné seul projet n'est plus scalable soit tout simplement l'ADSI doit reprendre la main à posteriori et deux fois il faut tout simplement changer d'architecture le deuxième facteur clé c'est les processus on en a parlé donc est ce qui est important se mettre en place des grilles de légibilité des processus comme ça ce sont les métiers même qui peuvent c'est vérifier si les processus qui souhaiteraient automatiser peuvent l'être ou pas ça permet déjà d'économiser pas mal de travail à l'ADSI ils font un premier tri dans le processus par exemple est ce qu'il y a des points cognitifs est ce qu'il y a des points collaboratifs est ce que vraiment le processus peut se dérouler jusqu'au bout et comme ça quand ils viennent vers nous en nous effectuant des demandes on a déjà supprimé tout un tas de processus qui ne sont pas du tout à l'égard à c'est un centre d'expertise en automatisation côté côté et pour une vraie stratégie d'rpa au sein d'une entreprise il est nécessaire de mettre en place un centre d'expertise côté dsi puisqu'il faut une équipe de profil a été spécialisé parce qu'il faut mettre en place des outils pertinents adaptés au besoin du métier et puis surtout l'infrastructure qui va bien parce que c'est vrai qu'il y a des outils dans le marché qui permettent au métier de mettre en place leur propre rpa tout seul mais avec une équipe d'aïti vous pouvez mettre en place des rpa sur des processus beaucoup plus complexe ou impliquant des applications des technologies différentes et donc avoir un centre d'expertise présente aussi d'autres avantages par exemple avoir un point central pour piloter tous les rpa cela permet de référencer tous les rpa développés dans de la transparence dans les responsabilités et puis c'est complètement auditable et ça permet aussi d'avoir un seul point d'entrée pour tout ce qui est commande d'accord ou le support et ça nous permet d'avoir une uniformisation sur les bonnes pratiques et du coup donner une cohérence dans tous nos rpa développés ça nous a permis aussi de mettre en place une architecture centrale facilement scalable et puis ça nous a permis de mutualiser les profils nécessaires pour implémenter des rpa Olivier on a parlé un peu dans la première intervention dans notre cas figure dans notre projet nous avons mutualisé les profils d'automatisation des rpa avec les équipes d'automatisation des tests et nous avons choisi cette extra stratégie parce que grâce à ça nous avons pu trouver des profils avec expérience en automatisation nous avons fait monter en compétence sur les rpa ça nous a permis aussi des gens en interne que vous avez fermé la compétence alors des internes ou des prestations de services peu importe les équipes sont mixtes tout à fait ça nous permet de mieux gérer la taille critique surtout au début quand vous n'avez pas beaucoup de rpa à gérer pour pouvoir maintenir des équipes avec des profils différents bah nous on les a mutualisé avec les robots des tests et puis nous avons beaucoup profité de notre expérience en automatisation des tests pour mettre en place une architecture robuste scalable et qui respectait tous les consignes de sécurité dans notre cas de banque donc dans notre choix nous avons créé cette plateforme avec l'outil rpa des micro focus d'accord justement eric comment est-ce que vous accompagnez les entreprises alors on a entendu maria lisa juste avant parler de la manière dont elle de son côté elle a abordé la question de l'automatisation effectivement avec les critères qui sont absolument nécessaires pour réussir un projet comment est-ce que vous vous accompagnez les entreprises lorsqu'elles entament des projets plus tard plus large pardon et lorsqu'elles sont en fait dans l'étape d'après parce que là on parle d'automatiser un processus mais l'automatisation elle peut être plus large on a parlé encore avant d'industrialisation comment est-ce que vous les accompagnez comment est-ce que vous les guider pour qu'elles puissent passer sans accro à l'étape d'après et donc à une automatisation plus large eric oui tout à fait donc effectivement maria lusa l'a bien remonté il ya effectivement un certain nombre de points à traiter avant de démarrer un projet de rpa et c'est vrai que souvent ce qu'on constate c'est que on fait un premier cas d'usage souvent où les métiers sont impliqués et choisissent eux mêmes l'outil mais finalement quand vient l'heure de déployer à l'échelle de l'entreprise un certain nombre de considérations supplémentaires sont à intégrer et finalement on s'aperçoit que on peut peut-être pas capitaliser sur la solution mise en place ce qui nous paraît important nous en tant qu'éditeurs sur cet aspect là déjà c'est quand on dit nouveau process automatisé ça veut dire nouvelles applications à prendre en compte d'accord et ici est ce qu'on va avoir d'un point de vue robot le robot qui va être capable d'interagir avec ces nouvelles applications pour exécuter un ensemble d'opérations donc il ya deux stratégies dans l'automatisation chez nous il ya on peut passer par des appiaires d'accord et accéder directement à l'application non pas comme l'humain le ferait mais au travers des ce qu'on appelle les api application programming interface mais aussi on peut le faire en miment ce que fait l'humain en interagissant avec l'application donc on est un petit peu hybride on va aller d'hybridation tout à l'heure l'hybridation c'est aussi ça c'est capable de définir cette stratégie pour maria louisa sur son projet c'était pas possible de passer par les api parce qu'elle voulait garder le même niveau de traçabilité que l'employé d'accord le robot est vu comme un comme un employé de l'entreprise et donc requiert ce même niveau de traçabilité néanmoins quand on veut passer par ces applications là il faut être capable de couvrir des technologies les technologies qui sont utilisées pour fabriquer ces applications vous avez du web bien entendu vous avez du client lourd vous avez du mainframe dans un domaine comme la banque typiquement le mainframe il est encore très présent et il peut être impliqué sur des processus où effectivement vous allez avoir des opérations à réaliser et ça c'est un élément extrêmement important pour nos clients lorsqu'on veut augmenter l'éligibilité des use cases que l'on va pouvoir automatiser ça c'est un point extrêmement important et le deuxième point extrêmement important c'est que l'automatisation pour nous c'est pas un nouveau sujet c'est une extension de cas d'usage qu'on a déjà fait dans le monde du test ok maria louisa le remontait parfaitement il faut avoir une expertise dans l'automatisation et nous cette automatisation l'a dans le monde du test et on tire parti de cette automatique de cette technologie d'automatisation pour aller chercher ces nouveaux cas d'usage donc il n'y a pas de problème d'expertise l'expertise elle existe sur le marché vous avez énormément de partenaires qui ont cette expertise et qui peuvent la mettre à profit pour aller développer ces nouveaux cas d'usage alors je suis pas en train de dire c'est la même chose je suis en train de dire qu'on a déjà cette capacité à le faire et ça c'est un élément extrêmement important pour nous donc pas pas d'augmentation du tjm j'entendais tout à l'heure pour effectivement adresser ce point là ça c'est le c'est le point extrêmement important le deuxième sujet quand on passe à l'échelle de l'entreprise c'est la scalabilité d'accord la scalabilité c'est un élément extrêmement important ok puisque effectivement plus vous allez avoir de cas d'usage plus l'architecture de la solution de rpa va être un élément extrêmement clé comment je garantis des bons temps de réponse comment je suis capable de traiter un volume de demandes avec un temps identique et bien pour ça il faut être capable de pouvoir augmenter la capacité de l'infrastructure et dynamiquement tirer parti avec nos robots ça c'est ce que fait notre solution et ça a été permis par une brique qui est l'orchestrateur qui vient au dessus des robots et qui se charge d'orchestrer et distribuer les traitements entre les robots et cette brique d'orchestration c'est aussi une brique qu'on utilise déjà beaucoup aujourd'hui chez nos clients de production pour des process de production où il ya des hauts niveaux d'exigence de disponibilité voilà un petit peu les particularités qui nous paraissent essentielles qui sont aujourd'hui des éléments différenciants et qui permettent d'accompagner des clients comme transactis dès les premiers cas d'usage d'accord maria luisa je voudrais qu'on revienne un peu sur sur le cas de transactis quels quels sont les processus que vous pensez automatiser à l'avenir très rapidement parce qu'après il ya une question quelqu'un qui pose une question j'aimerais vous la poser allez-y d'accord donc lorsqu'on voit c'est que l'rp effectivement c'est une notion c'est très pratique dans des moments comme celui-ci où le confinement empêche le déplacement de la totalité d'agence l'évac office dans les banques pour relâcher l'activité en ces moments l'évac office compte énormément sur les rpa pour les céder à maintenir l'activité malgré la difficulté du contexte ce que nous constatons c'est une démystification des solutions d'rpa comme on a parlé tout à l'heure aussi il y a une meilleure acceptation par les collaborateurs d'une façon générale les peurs tombent on voit bien que les rpa aide les collaborateurs à effectuer mieux leur activité et pas leurs les souprimes des dépôts de travail en tout cas ça partait pour notre cas et de ce fait on a des nouvelles propositions des processus automatisés mais qui nous sont remontés carrément par les opérationnels donc nous étudions des cas des plus en plus complexes que ce que nous avons mis en place dans le passé et nous arrivons à des algorithmes avec des prises de décisions beaucoup plus compliquées et nous constatons aussi qu'on a des demandes des nouveaux services qui n'avaient pas à hausser jusqu'à maintenant se lancer à l'aventure de l'automatisation et comme ils voient que les expériences avec d'autres services fonctionnent correctement nous commençons à réaliser des pokes sur des nouveaux périmètres des nouveaux périmètres bancaires et par exemple il n'y a pas très longtemps un use case qui est assez courieux c'est une application donc grande technologie mainframe qui ne peut mettre en place que deux releases par an et en fait nous avons satisfait le besoin des traitements des opérations dans l'intervalle de ces deux releases avec la mise en place d'un RPA et en fait le fait de concevoir et mettre en place cet RPA a servi à bien comprendre et bien valider les règles de gestion que maintenant vont être implémentées dans l'application centrale dans la prochaine release voilà nous constatons aussi que l'RPA il y a des RPA qui nous servent à absorber des pics d'activité dans les back-office donc en fait qui peut être déclenché ou pas à l'élément des back-office dans des situations comme malheureusement c'est notre contexte actuel d'accord donc donc pas mal de cas donc oui tout à fait en plus des use case assez différente assez différent un peu plus technologie un peu d'équipe d'accord alors j'ai une question sur sur le live d'ailleurs pour ceux qui nous suivent pensez juste à mettre au moins votre prénom et l'entreprise comme ça on aura au moins une idée de de qui pose la question donc question pour je pense maria louisa et préciser d'ailleurs qui peut répondre à la question comme ça ce sera aussi un tout petit peu plus simple les gains de productivité sont-ils importants et quelles conséquences sur les compétences des personnes qui n'ont plus que décider en quelque sorte et pas saisir maria louisa en gros quel effet on le quel effet à l'ERPA parce qu'il y a effectivement des gains de productivité mais en gros la personne s'intéresse sur les conséquences sur les compétences des personnes qui finalement ne feront plus que prendre des décisions et puis forcément agir elle même sur le processus pas exagérant au bout de chaîne mais pas en pas au début en fait effectivement c'est clair que l'ERPA apporte du gain de productivité mais des fois il faut voir aussi que surtout en tout cas dans les back-offices inquièrent la problématique était plutôt que l'augmentation des tâches effectuées manuellement et fait exploser les effectifs des back-offices vraiment jusqu'à arriver à des tailles assez critiques qui étaient compliquées à gérer et en fait ce sont ces pics c'est ce que c'est on va dire des productions que nous avons choisi principalement pour pour automatiser donc effectivement l'objectif était principalement de maintenir les effectifs des back-offices et de pas aller au-delà donc oui certes c'est le gain de productivité mais dans nos cas figures en tout cas dans nos premières expériences c'était surtout pour continuer à maîtriser l'activité après bien entendu nous choisissons des préférences des processus sans aucune valeur ajoutée pour le moment comme je vous ai dit principalement tout ce qui est administratif donc la prise des décisions doit continuer à être faite par les humains et ce sont les dénements administratifs des opérations que nous automatisons donc comme je vous ai dit avec un peu manuel vous pouvez reprendre toujours la partie opérationnelle sans s'en tirer et les humains gardent les toute la partie vraiment cognitive décisionnelle je ne sais pas si ça répond si ça répond je pense que ça répond à la question de toute manière je pense que s'il y a besoin de précision encore une fois je vous rappelle à tous le live est ouvert et vous pouvez envoyer vos commentaires et on répondra le plus rapidement possible marial visa et eric merci beaucoup